Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Taxi et les chemins de vie. On se retrouve pour les tirages des énergies de la semaine, nouveau format. Et oui, j'ai décidé de profiter de cette période estivale pour changer un petit peu le format des énergies de la semaine. Je vous explique rapidement et ensuite on passera au tirage. Donc, j'ai gardé le concept de tirer une carte oracle accompagné d'Oum Razai pour tout ce qui est énergie principale ou générale. Et la nouveauté va se passer au niveau des signes astrologiques, c'est-à-dire que j'ai décidé pour aller un petit peu plus loin dans l'interprétation de tirer deux cartes, soit du tarot, de le normand ou deux cartes oracle en fonction de mon ressenti de la semaine, par signe. Comme ça, ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans l'interprétation et peut-être que ça répondra un peu mieux à vos attentes. Sachant que comme vous le savez, sans doute déjà, il y a votre signe principal, votre ascendant et votre signe lunaire. Les trois peuvent vous parler, ou un ou deux sur trois, à vous de voir en fonction de votre ressenti. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à liker mes vidéos, à les partager et à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti pour le tirage des énergies de la semaine du 15 au 21 juillet. Donc, avec l'oracle des énergies, j'ai tiré cette très jolie carte, porte vers l'amour. Et avec Omazai, j'ai tiré aussi cette très jolie carte, de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Porte de l'amour et la femme sacrée à la femme divine. Donc, cette semaine, ça va nous parler d'amour, de respect de soi, de se connecter aussi à sa partie féminine. Alors, pour une femme, c'est peut-être un petit peu plus facile pour vous les hommes, peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, son côté intuitif, à être bienveillant. J'ai cette notion de bienveillance pour cette semaine, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres. Là, je vois une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que vous êtes sur un cheminement peut-être personnel. Alors, ça peut être aussi concrètement au niveau relationnel, peut-être le début d'une histoire d'amour pour certains d'entre vous. De nouvelles émotions aussi. Vous n'avez pas encore la clé, mais vous allez en direction de ça. Ça s'en trouve, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être entrevoir des possibilités, soit amoureuses, sociales, amicales, puisque porte vers l'amour, c'est l'amour au sens universel, où il y a des choses qui vont, vous allez ressentir peut-être de nouvelles émotions. Et avec cette carte de la femme sacrée à la femme divine, j'ai cette notion de se respecter, respecter autrui, respecter son côté féminin, avoir aussi, se connecter, pardon, à son côté intuitif pour pouvoir avancer et s'ouvrir à ces nouvelles émotions qui se présentent à vous. Voilà pour la tendance générale. Vraiment, c'est sous le signe de l'amour, du respect, du côté féminin, d'une certaine aussi grâce, voluptuosité, je ne sais plus, peut-être que j'en vote. Parce que femme aimée, femme aimante, femme magicienne, voilà, le tout-en-un, vous êtes tout ça à la fois, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous aimez être aimée, vous voulez être aimée, et peut-être vous connectez à la magie aussi du quotidien et à la magie de l'amour, pourquoi pas. Donc, voilà pour la tendance générale avec ces deux cartes. Et maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les signes astrologiques. Donc là, j'ai choisi pour cette semaine le tarot Ténéma. Donc, j'ai pris le jeu, je vais le battre un peu, le brasser comme on dit. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, je suis disponible durant toute cette période d'estival, durant tous les étés juillet et août. Envoyez-moi un mail sur taxis-leschemins-de-vie arroba-gmail.com ou vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook. Ça vient de me tilter aussi. Cette semaine aussi, il y a la pleine lune qui rentre dans le signe du Capricorne. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'aurais fait dessus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet, pour l'ensemble des signes astrologiques. Je coupe, je prépare mon jeu. Je l'étale et je vais en tirer deux par signe pour voir comme ça, parce que des fois, une carte toute seule, ce n'est pas suffisant. Et nous allons commencer par les béliers. Alors, les béliers que vous réservez cette semaine, je tire deux cartes. La justice. Ah, et le hiérophante. Donc, pour vous, les béliers, il est peut-être temps de faire la part des choses, de trouver votre équilibre et de passer à l'action ou de faire appel à quelqu'un qui a des connaissances pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie de manière équilibrée. Avec la justice, il y a aussi cette notion de vous aurez la récompense méritée si vous avez fait le nécessaire pour que la justice soit faite en votre faveur. Donc, regardez bien tous les actions, tous les actes que vous avez pu faire précédemment. Et avec le hiérophante, il y a le côté quand même spirituel qui apparaît. Donc, il y a aussi bien cet équilibre concret que spirituel pour vous, amis béliers, cette semaine. Trouvez votre équilibre. Passez aussi à l'action. Avec le hiérophante, j'ai ce côté aussi de transmettre, de passer à l'action aussi. Voilà pour nos amis béliers. Pour nos amis taureaux. Allez, pour les taureaux. Oh ! La force. Et le set de pentacle. Pour vous, amis taureaux, cette semaine, j'ai cette notion de faire preuve de sagesse. De dompter peut-être votre côté animal. D'être patient. Avec le set de pentacle, j'ai cette notion de patience. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période où vous avez envie de... Vous êtes peut-être en colère. Vous avez envie de vous exprimer tel un animal instinctivement. Et là, on vous demande plutôt de faire preuve de sagesse, de dompter un petit peu ce côté animal et de faire preuve de patience puisque apparemment, les fruits de votre travail vont pouvoir être récoltés, mais pas de suite. Ce n'est pas encore tout à fait mûr. Donc, c'est pour ça que je vous parle de patience. Soyez patient cette semaine et essayez de calmer le jeu, de trouver vous aussi un équilibre et de faire preuve de sagesse si jamais vous avez des conflits à gérer pour vous, amis taureaux. Pour les Gémeaux, cette semaine... Oh, le soleil ! Donc, c'est une magnifique semaine pour vous, amis Gémeaux et l'Empereur. Donc, vous êtes protégés, amis Gémeaux, durant cette semaine, des énergies très, très lumineuses. En plus, là, quand je vois les énergies principales, il y a cette notion d'amour, peut-être naissance, de nouveaux sentiments, mais vous aurez un sentiment de bonheur, de stabilité avec l'Empereur. Il y a cette notion de stabilité, comme si vous aviez retrouvé le pouvoir sur votre vie. Il y a aussi cette notion de protection, moi, avec l'Empereur. Vous vous sentez stable. Et puis, bon, avec le soleil, voilà. C'est deux arcanes majeures, en plus, amis Gémeaux. Donc, non, pour vous, cette semaine, en plus, porte vers l'amour. Donc, tout devrait bien se passer. Pour nos amis, cancer. Allez, les cancers. Huit de Pentacle. Et le chariot. Amis, cancer, allez de l'avant. Tout ce que vous avez entrepris, tout le travail que vous avez pu effectuer, pardon, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Là, j'ai cette notion avec le huit de stabilité, que vous... Oui, de stabilité, que vous avez bien travaillé, et que maintenant, c'est peut-être le moment d'aller de l'avant, de partir en voyage, de trouver votre route ou de continuer également sur votre route car vous êtes sur la bonne voie, amis cancer, pour cette semaine. Et essayez d'avancer avec votre cœur parce que je rappelle, l'énergie principale porte vers l'amour. Donc, écoutez-vous, écoutez votre côté intuitif, amis cancer, pour cette semaine car vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, pour les amis, lion. Deux cartes. Ah, le pendu. Ah, et la tour. Alors, peut-être que vous êtes, en ce moment, un petit peu statique, que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. On vous demande peut-être de voir les choses sous un autre angle ou peut-être que vous attendez une réponse par rapport soit un projet professionnel, personnel ou autre. Ce sont encore deux arcanes majeures là que je tire. Et avec la tour, il y a un événement extérieur qui va vous déstabiliser, qui va vous sortir peut-être de cette apathie là que vous vivez actuellement pour vous à Mignon. Quelque chose qui va vous réveiller. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait vous réveiller à Mignon. Il va falloir faire un nettoyage et il va falloir aussi savoir rebondir. C'est une situation extérieure auquel vous ne pouvez pas y échapper. Donc, préparez-vous à Mignon cette semaine à sortir peut-être d'un état où les choses étaient un petit peu trop stagnantes et puis que vous ne saviez pas, vous ne voyez pas comment les choses allaient pouvoir bouger. En tout cas, des éléments extérieurs vont le faire pour vous. Donc, préparez-vous du mieux que vous pouvez à Mignon pour cette semaine. Nous passons ensuite aux vierges. Allez, les vierges. Oh, le monde. Parce que pas la peine de tirer une deuxième carte pour vous. Oh ! Alors, as de bâton. Alors, pour vous, amis vierges, écoutez, c'est une excellente semaine. Vous aurez la sensation d'avoir accompli tout ce qu'il fallait dans votre vie, dans tous les domaines. Avec l'as de bâton, apparemment, au niveau professionnel, soit vous commencez un nouveau contrat ou un nouveau travail qui vous plaît plus, soit vous avez reçu une promotion, en tout cas, au niveau professionnel et actif. Alors, l'as de bâton, c'est le côté aussi feu. Passionné, vous aurez une sensation de bonheur, de réussite sur tous les plans, mais surtout au niveau professionnel. Pour moi, c'est ce que je ressens pour vous, amis vierges. Et cette sensation, vraiment, d'avoir accompli plein de choses et que maintenant, vous pouvez en profiter et peut-être commencer autre chose. Parce que là, c'est marrant, le 21, c'est la fin quand même de quelque chose. Vraiment, cette sensation d'avoir, pas tout accompli, parce qu'on n'a jamais tout accompli, mais vraiment, cette sensation, voilà, d'avoir bien fait les choses que maintenant, c'est bon. Et là, vous allez commencer quelque chose et attention, vous allez démarrer sur les chapeaux de roue, amis vierges. Donc, excellente semaine pour vous et excellente semaine pour entamer tout ce qui est nouveaux projets, aussi bien professionnels, amicaux ou autres, en fonction de ce que vous ressentez le mieux. pour les balances, cette semaine, le quart, le vide de coupe, introspection, amis balance, ah, et le cavalier de vatons. Donc, il y a une phase d'introspection pour vous, amis balance, et après, il va falloir partir à l'action et il va falloir y aller. C'est comme si on vous demandait, amis balance, de vous sortir un petit peu de cet état léthargique. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Avec le vide de coupe, là, on voit les coupes vides et ce monsieur qui baisse la tête par rapport à la lune, donc, essayez de faire un travail intérieur. Mais ensuite, on vous demande d'être actif, de passer à l'action si vous voulez pouvoir avancer sur votre chemin de vie avec espoir, avec vie. Il y a cette notion de vitalité, de retrouver une vitalité, amis balance, pour cette semaine, de retrouver sa vitalité pour pouvoir avancer. Peut-être pas, vous ne savez pas trop où vous allez avancer, mais en tout cas, il faut passer à l'action, sortir un petit peu d'un état trop, où vous cogitez trop, j'ai l'impression, où vos émotions ne sont pas au top pour ton port vers l'amour, je rappelle. Donc, allez-y, avancez, foncez pour retrouver votre chemin de vie avec le plus de sérénité possible. Ensuite, nous passons à nos amis scorpions. Scorpion, ah, le bateau, un repos mérité. Je ne sais pas pourquoi ça vient. Ah, et le huit de bâton. Donc, pour vous, amis scorpions, il va falloir recharger les batteries parce qu'apparemment, les événements vont s'accélérer vous concernant. Donc, ça peut être, là, les bâtons, c'est tout ce qui est passion, le domaine du feu, donc ça peut être aussi tout ce qui est professionnel. Mais là, on vous demande de vous préparer, de méditer, de pratiquer la relaxation parce qu'apparemment, les choses vont bouger peut-être d'une manière inattendue vous concernant, amis scorpions. donc c'est pour ça que les énergies cette semaine vous demandent prenez un temps de repos parce que les choses vont bouger. Alors, de manière positive parce que les bâtons sont vers le haut donc je pense de manière positive pour vous mais ça peut également vous déstabiliser. Pour nos amis sagittaires, ah, du repos, 10 de bâton et le 5 d'épée. Donc, avec le 10 de bâton, amis sagittaires, ce n'est pas une semaine top. Vous avez la sensation de porter trop de responsabilité sur vous. Vous savez, cette notion, c'est j'ai tout le poids du monde sur les épaules. Vous vous sentez peut-être fatigué. Il va peut-être falloir apprendre à déléguer. Et en plus, là, j'ai le 5 d'épée. C'est marrant, on dit 5, on divise par 2. Cette notion, vraiment, de battre un peu en retraite, de laisser tomber quelque chose, de ne pas insister. là, ce n'est pas une bonne semaine pour vous si vous voulez entamer des projets, si vous voulez faire quelque chose. Là, j'ai la sensation que les énergies vous disent cette semaine de prendre du recul, de battre en retraite, peut-être, justement, de vous consacrer à la méditation. pour l'instant, ce n'est pas une bonne semaine si vous aviez prévu de, je ne sais pas, de vous lancer vers un nouveau projet professionnel. Ce n'est pas le bon moment. C'est comme si l'objectif visé, pour l'instant, n'était pas accessible du tout. Donc, pour vous, amis sagittaires, restez au calme et au repos. Et si vous êtes en vacances, tant mieux. Pour nos amis Capricorne, pour la semaine du 15 au 21 juillet, waouh ! Ouvrez-vous à la passion de bâton. Oh, trois, deux coups ! Alors, amis Capricorne, c'est une semaine festive, c'est une semaine passionnée. Vous vous sentez remplis d'énergie, amis Capricorne, cette semaine, vous avez l'impression que vous avez le pouvoir sur tout. Vous avez peut-être fêté quelque chose, d'ailleurs. C'est une semaine de joie, de bonheur, où tout va bien pour vous. Vous vous sentez sur la bonne voie. Une sensation peut-être aussi de réussite, comme si vous aviez repris le pouvoir sur votre vie. En tout cas, c'est une excellente semaine pour vous, amis Capricorne, cette semaine. Nos amis Verseau. Alors, les Verseaux. Ah, choix ! Ouh, le diable ! Alors, amis Verseaux, avec ce 2DP, j'ai cette notion de choix, de travail d'introspection, l'épée, c'est quand même l'intellect. Et avec le diable, c'est de faire face à vos désirs, à votre côté sombre. Le diable, ça peut être... Alors, c'est une carte négative en apparence, mais elle peut être positive. C'est-à-dire, c'est de faire face à votre côté sombre pour pouvoir faire les bons choix. d'assumer aussi vos défauts, pardon, amis Verseaux. On a tous les qualités et nos défauts. Là, c'est d'assumer vos défauts et aussi peut-être comment dire... d'être honnête avec vos propres désirs. Voilà. Et vos propres désirs, dans la société actuelle, ne sont pas forcément en adéquation avec d'autres personnes. Mais en tout cas, amis Verseaux, c'est de faire face à votre côté sombre et il y a un travail d'introspection à faire. Je rappelle, avec cette carte-là, soyez bienveillants aussi envers vous-même, mais soyez justes et honnêtes avec vous-même dans le sens où on va accepter aussi bien vos défauts que vos qualités. Et nous finissons par les poissons. Oh, il y a des sous-sous, les poissons. Ah, alors, les poissons. Donc, avec le roi de Pentacle et avec la mort, vous êtes dans une situation stable et pourtant, à côté de ça, avec la mort, j'ai cette notion de faire un nettoyage, de repartir de zéro ou peut-être que cette situation stable va vous permettre de passer à autre chose concrètement dans votre vie. Là, j'ai plus le parté, le côté concret qui apparaît parce que pour moi, c'est toujours mort et résurrection avec cette carte. C'est vraiment à un moment donné, mettre de côté ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, laisser de côté pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, peut-être que vous avez entre guillemets amassé assez de sous pour pouvoir créer, entamer un nouveau projet, pour pouvoir mettre de côté, je ne sais pas, peut-être que le travail que vous faites aujourd'hui ne vous convient plus. Donc, il est temps de changer de travail, il est temps de changer de logement, etc. Bien sûr, en fonction de vos possibilités concrètes. Mais avec le roi de Pentax, j'ai cette notion que vous avez le pouvoir. Le roi, c'est quelqu'un quand même qui a le pouvoir et l'argent nécessaire, en tout cas matériellement, même si vous vous dites sur le coup, oui, mais je n'ai pas l'argent qu'il faut. Il y a peut-être des solutions qui vont vous permettre de passer vraiment à autre chose à Nuit Poisson cette semaine. Voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne de Texier et Chemins de Vie. Bye bye !